Bonjour, je m'appelle Nicole Samouintri, je suis enseignante en classe d'accueil au primaire et je suis également doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la dimension culturelle dans l'enseignement en classe d'accueil au primaire. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, bien sûr avec mes expériences professionnelles, mais aussi par mon propre passé d'ancienne élève bénéficiaire des services de francisation à l'école. Et donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager mes pistes et mes réflexions sur le sujet. Donc, l'élève qui suit le programme ILS devrait développer quatre compétences disciplinaires, les trois premières sur le plan langagier et la quatrième sur le plan culturel. Au primaire, la compétence culturelle s'appelle « S'adapter à la culture de son milieu » et au secondaire, elle se nomme « S'intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise ». Petite historique de la compétence culturelle en classe d'accueil. Avant d'arriver au quoi faire ou au comment faire pour développer la C4 en classe d'accueil, ça peut être intéressant d'en découvrir le pourquoi. D'où vient la compétence culturelle en classe d'accueil? Donc, les premières classes d'accueil ont ouvert en 1969 au sein de la Commission des écoles catholiques de Montréal, aujourd'hui devenues la Commission scolaire de Montréal. Ça fait donc près de 50 ans qu'elles existent. Depuis, trois programmes de formation ont été élaborés spécifiquement pour le service qu'est la classe d'accueil fermée. Bien sûr, on va s'intéresser à la dimension culturelle dans ces programmes-là. Dans le premier programme, en 1984, la dimension culturelle ne faisait pas partie des objectifs visés par la classe d'accueil, ces derniers étant axés sur l'apprentissage du français. Par contre, on parlait déjà de sensibiliser l'élève à son nouveau milieu de vie tout en valorisant autant que possible ses propres valeurs socio-culturelles, ses modes de vie, ses coutumes. Donc, ça témoignait déjà d'une certaine ouverture à la diversité culturelle qu'impliquait l'accueil des élèves immigrants. On proposait donc des activités dites socio-culturelles facultatives à l'enseignement. Par exemple, on suggérait de faire visiter l'école, prendre les transports en commun avec les élèves ou encore visiter certains commerces du quartier lorsque l'occasion se présentait. Bien qu'elles étaient facultatives, ces pistes-là étaient suggérées dans le programme de formation. Donc, pour l'enseignant qui voulait inclure une dimension culturelle en classe d'accueil, il disposait quand même de pistes pédagogiques concrètes. Au secondaire, on sentait que la dimension socio-culturelle voulait être davantage dilué dans la compétence à communiquer. On devine que la maturité des élèves leur permettait de mieux intégrer les contextes de communication ou encore les conventions d'usage de la langue. Je reviendrai plus tard sur les repères culturels qui étaient donnés pour le secondaire parce qu'ils vont nous aider à comprendre tout ce que le mot « culture » peut engendrer comme contenu culturel, mais aussi les défis pédagogiques qui peuvent l'accompagner. En 2001, dans le cadre de la réforme des programmes de formation à la formation générale des jeunes, la classe d'accueil au primaire se retrouve avec deux compétences. La première, interagir en français. La deuxième, se familiariser avec la culture de son milieu. Les explications qui étaient données pour cette compétence-là ont permis de bien expliquer la perspective interculturelle que le ministère visait. Par contre, cette compétence-là, elle venait avec très peu de pistes pédagogiques. Ceux qui auront enseigné avec ce programme-là se rappellent qu'il faisait tout au plus 12 pages. En 2014, la classe d'accueil s'offre l'expertise d'une équipe d'experts et d'enseignants pour documenter en qualité et en quantité les balises pour le soutien à l'apprentissage du français auprès des élèves issus de l'immigration. La compétence culturelle en classe d'accueil au primaire devient s'adapter à la culture de son milieu et hérite d'une première progression des apprentissages comme au secondaire. Ce petit tour d'horizon démontre donc que la dimension culturelle, aujourd'hui appelée à être développée sous forme de compétences dans une perspective interculturelle, a toujours eu sa place dans les classes d'accueil québécoises. Les implications pédagogiques actuelles pour la C4. Dans le fond, je vais présenter brièvement la documentation qui existe pour développer la compétence culturelle en classe d'accueil. Au primaire, la progression des apprentissages est divisée en quatre catégories de connaissances. Les connaissances reliées à la culture scolaire québécoise, les connaissances reliées à la société québécoise, les connaissances reliées à la vie en société et les connaissances reliées aux produits culturels et à leurs moyens de diffusion. Donc, sans aller dans les détails, c'est pour dire comment la culture en classe d'accueil pour les élèves peut être large et tout est culturel à condition qu'il y ait une portée pédagogique dans son intégration linguistique scolaire et sociale. Du côté du secondaire, les premiers repères culturels qui étaient donnés pour la compétence culturelle étaient étroitement liées à l'histoire du Québec. Puis, en 2010, on les a sectionnées en trois dimensions. La première dimension, la dimension sociolinguistique, regroupe les connaissances qui sont reliées à la langue. La deuxième dimension, la dimension sociologique, regroupe les connaissances sur l'organisation de la société. Et enfin, la troisième dimension, la dimension esthétique, concerne les grandes réalisations artistiques. Une progression des apprentissages est venue s'ajouter en 2010 pour bien étoffer et enrichir les contenus culturels qu'on peut travailler en classe au secondaire. Que dit la recherche? La recherche en didactique des langues secondes et étrangères réserve une place importante à la dimension culturelle dans l'enseignement de la langue. On peut le voir avec le concept « langue-culture », qui ramène à deux principes. D'un côté, la langue permet de mettre en mots les idées, les pensées d'un individu. D'un autre côté, ces mots traduisent des réalités sociales expérimentées par les locuteurs de cette société. Et j'ajouterais même des réalités propres à la vie en collectivité dans la société de la langue cible. Cette association cruciale entre les concepts de langue et de culture ont préparé le terrain aux approches communicatives, encore largement préconisées dans les classes de langue aujourd'hui, c'est-à-dire les approches qui visent des niveaux fonctionnels pour permettre à l'apprenant de langue d'être rapidement autonome dans ses interactions. Pour être optimale, en plus de multiplier les contextes d'interaction et de communication, les approches communicatives valorisent beaucoup les contenus d'ordre culturel parce qu'ils permettent de donner du sens aux discours entendus et produits et donc facilitent l'apprentissage d'une nouvelle langue. Cette recommandation devient pertinente pour l'individu qui apprend une langue dans un contexte de migration géographique car il doit s'adapter à un nouveau milieu de vie, comme nos élèves en classe d'accueil. Dans le cadre du mémoire de maîtrise que j'ai mené, la langue et la culture sont indissociables pour les enseignants de classe d'accueil. Certains me disaient que la classe d'accueil n'est pas un simple bain linguistique. Et d'autres me disaient que c'est dans le rôle de l'enseignant de faire connaître et de faire comprendre notre culture aux élèves. Par contre, le fait que la dimension culturelle soit pertinente dans les classes de langue et dans les classes d'accueil n'empêche pas les défis sur le plan pédagogique d'arriver. Les défis, on va les résumer en le choix des contenus culturels, l'exploitation des contenus culturels et l'appréciation des apprentissages faits par les élèves. On peut juste penser à ce qu'évoquent les termes culture et intégration pour se rendre compte de l'étendue des implications pédagogiques que peuvent porter ces compétences. Une définition de la culture souvent retenue par les études en didactique des langues est celle de l'UNESCO. La culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. On retrouve habituellement deux catégories de cultures. La première, la culture avec un grand « C » fait référence aux grandes réalisations de l'homme qu'elle relève des arts ou des sciences. Elles sont symboliques pour la société parce qu'elles témoignent de l'évolution de cette société. La deuxième catégorie, la culture avec un petit « C » fait davantage référence au comportement, au mode de vie, à tout ce qui relève du quotidien pour vivre harmonieusement dans une société. On peut donc voir avec ces définitions que tout peut être culturel. C'est une question de perspective et que c'est difficile d'effectuer des choix de contenus culturels à travailler en classe. Je proposerai des critères un peu plus tard. Défi 1. Le choix des contenus culturels. On va se rappeler des formulations de la C4 pour le primaire et pour le secondaire. Donc, pour le primaire, s'adapter à la culture de son milieu et au secondaire, s'intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise. Défi 2. L'exploitation des contenus culturels. Des cadres de référence ont été élaborés pour le développement d'une compétence interculturelle dans l'enseignement des langues secondes et étrangères en contexte de diversité culturelle. Brièvement, les apprentissages y sont véhiculés en trois niveaux. Les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Les savoirs concernent tout ce qui est factuel, nommer, identifier, connaître. Les savoir-faire sont développés dans la mobilisation appropriée des contenus culturels pour interagir et communiquer. Finalement, les savoirs-être démontrent une compréhension approfondie du fait culturel et impliquent une prise de distance par la réflexion et une prise de conscience sur la signification sociale du fait culturel. Pour exploiter cette démarche, et en toute concordance avec les approches communicatives dont j'ai parlé plus tôt, les discussions et les échanges sont encore les meilleures situations d'apprentissage pour l'exploitation des contenus culturels dans une démarche interculturelle. Je donnerai des exemples plus tard. Il faut se rappeler qu'en tant qu'enseignant auprès des élèves nouvellement arrivés, on est souvent une première référence pour l'élève et parfois même pour le milieu familial. Il n'est pas rare que les questions qu'on se fait poser dépassent le cadre de l'apprentissage du français et de ses règles de grammaire. Enfin, à la lumière de ces travaux, je tends à valoriser l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place d'autrui, autant pour l'élève que pour l'enseignant. Je valorise aussi l'aptitude à raisonner de manière critique, c'est-à-dire être capable de relativiser et de se positionner le moindrement face au contenu culturel qui relève d'une culture ou d'une autre. Ça, ça peut se faire à n'importe quel âge, n'importe quel niveau, il suffit d'adapter les questions et les discussions, comme on va le voir plus tard. Défi 3. L'appréciation des apprentissages faits par les élèves. Il demeurera toujours délicat de porter un jugement sur la culture d'autrui. Il faut comprendre que même avec des balises, la compétence culturelle ne peut pas se soumettre aux mêmes opérationnalisations que les autres compétences disciplinaires dans le programme de formation. Comme l'avait dit une enseignante qui avait participé à mon mémoire de maîtrise, c'est vrai que c'est subjectif. On voit donc que le retrait de la compétence culturelle du bulletin de l'élève en classe d'accueil a ses raisons d'être. Toutefois, je pense que l'absence de natation par l'enseignant ne le dispense pas d'une étape d'appréciation de la manière dont l'élève s'approprie tranquillement des contenus culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada